Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de mercredi à jeudi. Alors, chers messieurs, chers compatriotes, chères dames, nous avons écouté hier avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup d'enthousiasme la narration subjugante, séduisante de celui qu'on appelle désormais M. Tumba Djakite. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que j'étais scotché, je suivais ce monsieur, je le regardais avec toute mon attention et avec de l'intérêt, tout au long de sa narration. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez compris, vous avez compris par là que M. Tumba Djakite est un esprit sans dans un corps. Donc, cher monsieur, vous avez compris là que M. Tumba Djakite n'est pas celui qu'on appelle en noir. M. Tumba Djakite est un autre homme, différent de celui qu'on a présenté au peuple de Guinée. M. Tumba Djakite, il faut dire, malgré les séquelles de l'emprisonnement de 13 ans, il retient encore les points phares des événements de l'après Lansana Conté. Chers messieurs, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé et vous allez comprendre tout à l'heure le pourquoi. C'est-à-dire qu'avant la mort de Lansana Conté, paix à son âme, bien qu'il ait été un grand dictateur pendant 24 ans chez nous, les militaires planifiaient déjà s'emparer du pouvoir. Et on comprend mieux quand la bise dit qu'ils ne sont pas venus au pouvoir au hasard. Donc, ce qui revient à dire que les militaires ne pensaient pas respecter la constitution guinéenne parce que c'était une constitution chiffonnée. Les militaires ne pensaient pas respecter le président de l'Assemblée d'alors. M. Sompare, paix à son âme, bien qu'il ait été aussi un élément de la dictature de Lansana Conté. Cher monsieur, vous comprenez mieux pourquoi la Guinée souffre. Et quand j'entends certains leaders dire que Lansana Conté a été un démocrate, je me dis, s'il a été un démocrate, on ne serait pas là. On ne serait pas là dans le discours de Toumbaljakité. Parce que s'il avait été un démocrate, on aurait respecté la constitution et le président de l'Assemblée aurait organisé les élections, aurait assumé l'intérim après Lansana Conté et aurait organisé les élections entre les partis politiques. Ce qui n'a pas été le cas. Et donc, l'armée elle-même était consciente qu'elle ne pouvait pas laisser les mêmes civils diriger la Guinée. Ça, c'est un point très essentiel dans la narration de Toumbaljakité hier. Maintenant, revenons à la narration de Toumbaljakité. La question qu'il faille se poser. Je crois que Toumbal, par son esprit-saint, a emporté tout le monde. L'émotion était là. Et le monsieur, j'ai émis un peu le sarcasme dans son discours. Il s'exprime d'une façon décontractée, d'une façon décomplexée. C'est-à-dire, par sa narration, on sent que c'est quelqu'un qui s'assume. On sent que c'est quelqu'un qui est réel. C'est un homme qui est palpable. C'est quelqu'un qui est symbolique, au fait. Vous savez, on dit que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Les événements de la prise du pouvoir, Toumbal, il les a dans sa tête. Il n'a pas besoin de chercher des arguments pour expliquer. C'est pourquoi, c'est ce qui explique d'ailleurs la fluidité de son langage, du moins. La fluidité de son langage. On sait, oui, c'est un cardiologue, c'est un médecin, c'est un expert en armatio, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Mais on se disait qu'avec l'effet d'emprisonnement, il aurait du mal à être cohérent. Alors, non. Et d'ailleurs, Toumbal vient de montrer encore une fois à la face du monde et à la face de la République de Guinée qu'il supporte bien. C'est ce qui contredit un peu les explications de son avocat qui disait que Toumbal était agonissant si on n'évacuyait pas. Qui avait inventé toutes les maladies du monde. Qui avait, ok, dit que voilà, si on n'évacue pas Toumbal, il risque de mourir demain. Mais c'est un Toumbal qui se porte bien. Cher monsieur, par les explications et par la narration de Toumbal hier, si on se fie seulement à ce qu'il a dit, on sent une certaine sincérité. Mais là, nous sommes en justice. D'accord? Les questions vont venir après. C'est que, dans la prise du pouvoir, les mouvements, Toumbal veut nous faire croire qu'il était l'élément central. Toumbal, il était celui-là même qui a pris le pouvoir et qui a donné à Dadis sur un plateau. Toumbal veut nous faire croire qu'à l'époque, il n'y avait pas l'homme qui pouvait le contredire. Il n'y avait pas l'homme qui pouvait l'oser. Il n'y avait pas l'homme qui pouvait rivaliser avec lui. Et ça me fait beaucoup plaisir quand il se montre beaucoup plus courtois. Je crois que c'est quelquefois seulement il a prononcé le nom Dadis. Il a toujours dit mon président, mon patron. Et ça courtoisie aussi envers M. Claude Pivy. Il l'appelle mon grand co. Moi, j'ai aimé quand même le sarcasme dans ses explications. C'est-à-dire la comédie, la manière dont il s'exprime, la manière dont il détaille un peu l'atmosphère du tribunal. C'est très important. C'est un nom qui est réel. Mais, ne vous fiez pas à tout ce qu'il dit. Sa tête, ce n'est pas un mordinateur. Il y a des choses qui peuvent l'échapper. C'est un être humain. Ce qui explique d'ailleurs la redondance de quelques événements dans sa tête. Quand on le suit avec attention, on comprend qu'il revient deux ou trois fois sur certains éléments. D'accord, la répétition est pédagogique. Moi-même, je le fais. Maintenant, la question phare qu'il faut poser, est-ce que M. Toumba Diakite avait besoin de donner toutes les explications liées à la prise du pouvoir ? Il n'est pas au tribunal pour expliquer la prise du pouvoir. Il n'est pas au tribunal pour expliquer le recrutement. Il n'est pas au tribunal pour entrer dans la genèse de la prise du pouvoir. Non. C'est une façon d'endormir les gens. Moi, j'aurais voulu beaucoup plus que M. Toumba se prononce justement sur le pourquoi il est au tribunal. L'affaire 28 septembre. Parce que ce qui va se passer, les magistrats, le président, va se servir de la narration de Toumba pour rélever des questions, le poser certainement qui vont lui causer certains problèmes liés à sa narration par rapport à la prise du pouvoir. Parce que tout ce qu'il a donné hier comme explication, on peut ressortir un certain nombre de questions qui n'ont absolument rien à voir avec les événements du 28 septembre, mais qui peuvent le piger. Alors, je ne sais pas s'il a été conseillé par ses avocats ou bien sept ans. C'est une stratégie, je ne sais pas. Mais à mon humble avis, quand on est au tribunal, il faut justement expliquer ce pour quoi vous êtes là et ce qu'on vous reproche. Parce que moins vous parlez, moins il y a des questionnaires. Mais plus vous parlez, plus encore vous donnez la latitude aux juges et aux magistrats de vous coller avec des questions. Alors que M. Toumba s'apprête. Parce que les questions vont tomber, ça c'est clair et net. Merci quand même de nous avoir fait la narration, la genèse de toute cette histoire et on comprend mieux. On va écouter aussi la narration de Claude Pivy, de Dadis et de tous les autres. Contrairement à Marcel, Toumba a donné beaucoup plus d'explications par rapport à tous ces mouvements. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce dossier, c'est les événements du 28 septembre qui n'ont pas été touchés. Et je crois que le lundi prochain, on saura exactement quelle a été la participation de M. Toumba Diakite dans les événements du 28 septembre. C'est très important et mesdames et messieurs, préparez-vous à recevoir cela. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous, le meilleur reste à venir, partagez la vidéo, abonnez-vous sur cette page Jeunes Visionnaires Fama, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les événements, les vidéos et les lives de M. Fama Kanté dorénavant. Nous allons décortiquer au fur et à mesure que le procès du 28 septembre avance et aussi les réalités guinéennes. Surtout, restez chez vous les jeunes mineurs. Les parents, s'il vous plaît, gardez les enfants à la maison. Aujourd'hui, ils ont appelé à manifester. S'il vous plaît, je vous en prie avec les deux mains au dos. Je vous en prie, gardez vos enfants à la maison, les parents de l'Axe. Gardez vos enfants à la maison, s'il vous plaît. Gardez vos enfants à la maison. Je répète encore, les parents sur l'Axe, je vous en prie à cause de Dieu. Gardez vos enfants à la maison. A bon entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada